Les gens là-bas dans certaines lignées familiales qui vous racontent des ascensions. Oh, facile, suivez simplement cet ange ou cela. Oui, en effet. Oh, c'est vraiment facile. Souhaitez-le là-bas et vous le ferez. Au quel tour, quel mensonge. Il y a des formations d'ascension qui sont proposées ici pour vous faire entrer dans la matrice fantôme et nous sélectionnons la matrice et elles ne vous apprennent rien à ce sujet. Tous ces éléments sont des connexions Stargate, des univers se connectant à des univers se connectant à des univers plus grands et des univers plus grands s'étendant jusqu'à l'endroit où ils recommencent à se contracter pour le premier point final de la création, qui est perpétuel. Maintenant, c'est au sommet. Nous allons commencer par le bas ici. Quel est l'escalier vers le ciel ? Vous commencez ici. Stargate 3 lactique et universel, rappelez-vous où sont Stargate 3 et R12 universelles au lieu de 12 Stargate, non ? Nous sommes également Galactique Stargate 3, donc la Terre est un très bon point de départ. Si vous allez faire l'ascension, vous n'avez pas la aimer, vous savez, sauter de Jupiter à la Terre. Vous pouvez, tout comme vous êtes déjà ici. Vous pouvez donc passer par le Stargate 3 universel, n'est-ce pas ? Vous pouvez passer du système galactique au système universel Stargate depuis cette planète. Quelles autres planètes ? Vous devriez en fait utiliser leur système planétaire pour entrer dans le système galactique pour vous rendre sur une planète. Cela avait une connexion de porte universelle. La Terre est l'une de ces planètes. C'est pourquoi c'est si précieux, et c'est pourquoi il n'y en a plus ici depuis très longtemps sur les Templiers. Maintenant, vous quittez la Terre. Prenez vous savez ici la Terre avec vos Galactique Stargate 3, et quand vous voyez GSG, c'est Galactique Stargate et USG, est Stargate universel. Et si vous voyez BSG, c'est Stargate planétaire. Ok, alors vous devriez venir ici et à travers notre densité, une porte densité, deux densités, trois densités, quatre jusqu'à la porte des étoiles universelles. Maintenant, ce que nous faisons, c'est grimper. La première partie de notre petit escalier vers le ciel, qui est notre première grille cathodique, vous devez monter jusqu'à la porte 11. Maintenant, vous pouvez monter jusqu'à la porte 12, mais la connexion, il y a un point de connexion que je vais montrer vous en une minute, où notre réseau universel se connecte au réseau ECA Catara. Il se connecte à la porte ECA 3 et à notre porte universelle 11. Il y a aussi une connexion entre une serrure, qui n'est pas une porte, c'est un espace entre les deux portes. Je ne vais pas entrer dans le loquet maintenant. Notre 12 par 10S 12 ici se connecte au point central et à l'univers éco. Pour entrer dans les univers d'éco, vous devez passer par le 11, car notre 11 est au même endroit que 3. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une minute. Très bien, vous devez passer par la combinaison 311 pour arriver à 12, puis vous pouvez redescendre et entrer dans n'importe lequel de leur système de porte. Donc, la première chose que nous devons faire est de traverser nos densités, ce qui signifie que nous devrions traverser la Terre, qui est Stargate 3. Nous devrions y aller normalement. Nous passons par 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Nous devrions faire tout le double pilier de cette façon, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller maintenant sur la planète. Donc, on ne tombe pas dans Fantôme et on dit que ça s'appelle le chemin d'Amaréa. C'est ce chemin du 369 vers le 11 parce que vous devez faire cela dans la chose galactique. Il y a un chemin 369. Il passe littéralement les fréquences centrales de l'Océa par ici. C'est le chemin d'ascension le plus sûr, le plus sûr, mais c'est le plus difficile à utiliser. Mais c'est parce qu'il faut que vous l'ayez. 12 soeurs moniques dans chaque brin. Si vous êtes une race mutée qui vient de l'une des matrices fantômes ou quelque chose comme ça, et que vous n'avez pas de modèle d'ADN de base 12, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser ces portes. Les indigos et les humains s'incarnent à travers ces portes. Des choses qui ressemblent à ce qu'elles sont, vous savez, des gens qui ressemblent à des êtres humains mais qui n'ont vraiment pas de modèle un demi-humain et moitié quelque chose d'autre et ces galas ne peuvent pas utiliser la mémoire du chemin. Ils peuvent utiliser d'autres chemins et ils peuvent avoir de l'aide pour sortir. Cela ne signifie pas qu'ils sont partis pour mai. La myopathie va du 3 au 6 au 9 en passant par le 11, sautez dans le 12 et ensuite vous pourrez. C'est le chemin le plus rapide vers les mondes éco. Alors on part de la Terre, on monte tout en haut. Cela signifie que si nous allons faire cela, nous irions de la Terre à des 4, le Soleil à des 5 à endroits appelés Alcyone dans les plaques, qui est en fait Tara, la densité à l'équivalent de la Terre. Ensuite, vous auriez B sérieux dans la dimension 6 et vous auriez Arcturus et la dimension 7, vous auriez Orion. Antaka, qui est dans la ceinture d'Orion. En dimension 8, vous auriez Andromède, Mirac, Andromède. Dans dimension 9, vous auriez Vega dans l'Ira dimension 10, puis vous vous relèveriez enfin. C'est encore une fois en lire, mais ça s'appelle Avion. L'une de ces lunes s'appelait Avalon. Cette lune a été détournée il y a un certain temps et entraînée dans nous Sadek, et comme l'une de leurs pièces maîtresses de la machinerie, disons. Donc, ici, c'est notre Stargate 12. Il est encore en lire. C'est ce qu'on appelle l'Aromtana. Maintenant, il y a un morceau de ce modèle pour la partie D11 qui a été détournée et emmenée à Wizec et devenu ce qu'on appelle le chemin d'Arimati. Quel est le chemin droit dont nous sélectionnons la matrice ? Nous empruntons donc cette voie, espérons-le, pour que vous arriviez jusqu'ici. Et notre matrice temporelle à 15 dimensions, notre VECA cadrant 1 ici notre champ primal et nos cieux supérieurs et cadrant 4 les 12 cieux inférieurs. C'est donc le premier cadran. Quand nous nous souvenons que je vous ai dit que c'était des cadrans, n'est-ce pas ? Ce qui détermine le nombre de cadrans, c'est rappelez-vous que j'ai dit comment les fréquences de la force vitale primordiale entrent à travers la grille cathare, à travers toute la matrice à 15 dimensions et se nourrissent. Le système à travers les Stargate, eh bien, c'est comme ça qu'ils le font. Ils viennent d'espaces plus élevés et ils se retrouvent dans les mondes d'éco-intérieurs et les mondes d'éco-intérieurs, puis en spirale ceci dit ces fréquences de force de vie primordiale vers le bas et à travers les systèmes de portes et ils viennent de cette façon. Ils entrent par notre champ de lumière primaire et ce système eh bien, c'est ça. Il les fait circuler de cette façon. Celui-ci est le premier, le suivant est passé dans celui-ci, puis il est passé en parallèle, puis il est repassé dans le nôtre. Chacun deux tournent dans un sens différent. Nous faisons fonctionner le courant sur ce qu'on appelle le courant de particules, qui est une rotation dans le sens antihoraire et ils sont tous équilibrés, vous ne voulez pas le savoir, dans le sens antihoraire ou antihoraire ou horaire. Ni l'un ni l'autre ne sont meilleurs que l'autre, c'est le modèle et le rythme du système de respiration de la force vitale, la fréquence, la façon dont la conscience de Dieu se respire. Les systèmes de porte des étoiles, donc nous sommes numéro un, c'est par ici. C'est là qu'ils commencent à entrer dans notre système. Et si nous voulons que nous obtenions la fréquence, voici une autre raison pour laquelle je dois parfois attendre pour obtenir des informations sur les plaques, car si la libération de fréquence est là, il est temps d'obtenir les informations là-bas avant que nos grilles planétaires ne s'activent pour maintenir cette fréquence, elle doit passer d'abord par nos champs de lumière, puis par les champs de lumière parallèles, puis la Terre parallèle l'obtient en premier, et puis finalement elle, descend ici où nous sommes. Donc ça prend du temps. Il y a tout un système de la circulation d'énergie qui est impliqué dans l'introduction de la conscience. Et c'est le même système que si vous voulez sortir et aller ailleurs, vous suivez les mêmes courants qui sont les courants qui remontent. C'est un système de circulation. Ils entrent et sortent selon le schéma. Donc nous sommes ici. C'est ce qu'on appelle le cadran bêta 4. C'est là que se trouvent nos systèmes de densité et nos champs lumineux et sonores primaires. Beckett, cadran 1. Donc on passe par ici, on passe à 11. Enfin on arrive ici et on est dans l'écho. C'est ce que nous visons dans cette vie. Une fois là-bas, nous allons passer de longues vacances. Tu sais, je suis sérieux, mais c'est un très bel espace. Je veux dire, c'est, c'est un univers holographique en trois dimensions qui a les quatre niveaux de densité et en fait c'est autonome ou qu'y a-t-il de tout ici. Les sept cents sept cieux inférieurs. Ils ont les leurs là-bas qui sont, disons, le plan divin perfectionné de ce qu'ils étaient censés être. Il était une fois avant que les trous noirs ne se produisent et que vous ayez vos mondes BK, universales, BK. Ils font partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes ici. C'est l'Akasha, si vous remarquez cette chose ici. Lorsque vous vous connectez, Gates forme une autre grille Katara à un niveau plus élevé. Voici nous, voici notre champ lumineux primal, voici un champ lumineux parallèle, voici parallèle, voici le CA intérieur et voici quelque chose d'autre. Et c'est une grille Katara, ce qui signifie qu'elle va former trois niveaux de densité et un quatrième partagé avec autre chose. Nous avons donc construit de cette façon. C'est encore plus intéressant. C'est la prochaine étape. Nous passons donc de l'écho intérieur ici à cette matrice. Ce serait le prochain niveau d'évolution vers la divinité à ce stade. Cependant, lorsque vous entrez dans la BK, je veux dire écho. Les filles, si vous travaillez avec biogénésie, vous avez la possibilité de récupérer votre modèle original complet. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle le vrai chemin du pilier du milieu, qui va des échos aux échos, où vous n'avez pas à faire le tour de service dans aucune des densités à moins que vous ne le choisissiez. D'accord, ils ont leur propre niveau de densité, mais c'est beaucoup plus élevé, plus paisible, c'est un modèle cristaux. Les mondes échos sont les mondes de base, et ils contiendront toujours le modèle de base, vous y aurez donc plus, beaucoup plus de paix. De temps en temps, l'un d'entre eux est attaqué. En fait, une partie du mouvement dans cette matrice temporelle de la matrice fantôme lorsque nous sélectionnons des personnes et qu'ils ont fait des raids, ils ont été autorisés à entrer, ils ont été aidés à monter à l'Océan, l'une de leurs lignes raciales, puis ils ont repris l'une des les temples là-bas, l'un des temples de la Porte des Étoiles, et ils ont essayé d'abattre l'épicor et ils sont toujours là-dedans et au niveau les plus bas ici, qui est la Porte 1, serait ici dans la Porte. PCA 123 maintenant. Gethimar, c'est l'endroit où se trouve notre Porte 11, n'est-ce pas ? Il y a la connexion 3h11, mais entre 3 et 1, il y a eu des invasions qui se sont réellement produites dans les mondes échos, où pour la première fois les êtres Yanni et ceux qui s'y trouvent ont réellement vécu le drame de la polarité de la guerre et quelque chose vous attaquant peu importe comment tu es sympa, ce genre de choses. Donc, ils ont à peu près guéri leur modèle maintenant. Mais il y a certaines zones même à l'intérieur de vous, ce que nous appelons la Terre intérieure, la version de la Terre. C'était dans leurs systèmes universels qu'ils ont mis en quarantaine à cause de la corruption qui est apparue dans notre matrice, je vous le montrerai dans une minute, d'où il vient à envahir les portes inférieures dans leurs choses. Vous supprimez un écho, vous avez la possibilité de littéralement déchirer tout cela dans le système du trou noir et cela ne sera tout simplement pas autorisé dans le plan divin. Quand il a été créé, il y avait certains points que si vous atteigniez un certain niveau de corruption, le redémarrage se produirait, le plan divin serait réinitialisé et cela parce que vous supprimeriez toute la matrice. Ce n'est pas une option dont Dieu semblait vouloir se soucier. Découvrir ce que cela ferait, que ferais-je ? Imploser moi-même ? Si vous créez, si vous êtes Dieu et que vous créez tout cela à l'intérieur de vous et qu'une partie de vous oublie que c'est vous et décide de s'enfuir et de faire des choses comme faire imploser toutes les choses que vous avez créées et s'il arrive au sommet, qu'est-ce que ça te ferait ? Bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à cette question. Je ne sais pas. D'ici, je ne sais pas de toute façon et je me souviens avoir monté l'escalier vers le ciel une ou deux fois. La dernière fois, c'était un crawl quand tu remportes ici et que tu y arrives. Et là, il n'y a même pas la pensée dans ces niveaux de bien et si vous savez, Dieu pourrait-il s'autoconsommer et imploser ? Alors rien n'existerait. Tu le sais. C'est une chose en trois dimensions. D'une manière ou d'une autre, cela se produit là où cette question apparaît même ici, elle n'apparaît pas là-bas. Je n'ai pas de réponse parce que je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Mais de toute façon, notre escalier va de la Terre à travers notre jusqu'à notre dimension 11 qui est notre solaire, nos stargates jusqu'à nous n'avons pas traverser les champs de lumière primaire de cette façon, mais que se passe-t-il pour arriver ici ? Il y a en fait un ensemble de codes qui s'exécute ici qui relient la peur et trace des lignes entre ces choses. Ils relient ces choses ensemble. Et si vous ouvrez les seaux ici, la lumière primale est un champ qui entre. Elle fusionne ces corps au verre universel ou personnel et elle vous prend, déplace votre axe d'angle dans le troisième axe et vous emmène dans le CA. C'est ce que nous faisons pour construire une Merkaba. C'est un Merkaba à 12 points qui a la capacité de faire trois axes. Peut aller dans trois directions plutôt que deux comme la plupart des Marcus. Ainsi, nous pouvons entrer dans l'écho. Ce qu'il fait à nos corps de lumière sur le plan personnel, c'est qu'il combine notre champ de lumière et notre champ à 12 dimensions à l'intérieur de notre corps, les rassemble afin que nous ayons la capacité de transmuter, ce qui signifie nous transformer en motifs lumineux et sonores et nous retourner dans la matière ailleurs. Donc, le début de cela est cette activation que nous sommes en train de faire où nous ouvrons la fenêtre manuelle autour du corps. Très bien, cette fenêtre, ce sanctuaire d'argent, c'est le véhicule dont ceci est la première partie de commencer le processus de fusion des fréquences dans les trois corps inférieurs qui permettra au reste de se produire. Nous travaillons avec BK Coats. Les gens ont pris les programmes de pistes de danse. Maintenant que nous travaillons directement avec les codes nommés qui fonctionnent ici et qui s'exécutent ici, ils contrôlent les joints de densité. Ils contrôlent littéralement une densité s'ouvrant sur l'autre. C'est le moyen le plus rapide de les fermer. Je veux dire pour que ces deux choses, ces deux grilles se rejoignent afin que vous puissiez prouver au centre. Quoi qu'il en soit, prochaine phase. Je ne vais pas passer trop de temps sur chacun d'eux. Nous les couvrons dans la danse pour la liberté. Le programme est que l'Akasha va de là jusqu'ici. Ensuite, il y a une plus grande léthargie qui se forme ici. De l'Akasha, cela va à ce qu'on appelle l'Akasha à l'Akasha. Remarquez maintenant que c'est l'Akasha. C'est un Akasha. C'est ici le... Ceci à l'intérieur de cela. Donc nous sommes ici et c'est l'Akasha ici et c'est connecté à trois autres et ensemble ils en forment un autre, d'accord. Ce sont toutes des connexions Stargate. C'est généralement la même chose. J'essayais de traduire ce truc. J'avais, j'avais du jaune, j'étais sur du papier jaune, du papier ligné jaune et j'avais, ils les collaient ensemble et les collaient ensemble. Ok, un autre ensemble se connecte et ils devenaient de plus en plus gros et de plus en plus gros. Les choses ont commencé sur une tablette et se sont retrouvées sur toute la taille de ma table de cuisine. La table de la salle à manger qui fait huit pieds de long ou quelque chose comme ça. Vous savez, vous deviez l'enrouler comme un parchemin avant que j'ai fini. Lorsqu'ils sont réduits, ils sont beaucoup plus faciles à gérer. Vous savez, nous les avons aussi individuellement sur les feuilles 8 et demi par 11 où vous pouvez voir, vous savez, plus clairement, ce qui est important pour nous en ce moment, c'est juste d'arriver au point d'écho. De là, nous pouvons apprendre le reste. Mais savoir que le reste existe donc on sait ce que c'est et on sait où on va une fois qu'on a décidé, ok, on va envoyer, on ne veut pas tomber dans un trou noir. Ok, quelles sont mes options ? Ce sont vos options. Il y a d'énormes options. De l'Akasha, nous franchissons une étape de plus. C'est ce qu'on appelle l'Akasha, qui est le noyau divin, les mondes divins les plus élevés. Maintenant vous avez cet Akasha ici. Oh, au fait, ceci dans le dedans, dans l'Akasha, il s'appelle des couloirs. Nous avions là où nous avions des cadrans BK, nous avons des couloirs Akasha. Et quand nous passons au niveau supérieur, nous avons l'Akasha. Un sceptre, pas de spectre. Quels sont les spectres ? Spectre. Donc ces choses sont appelées spectra à ce niveau. Et vous reprenez ceci une fois de plus. J'ai passé un sacré moment à assembler ça. D'ailleurs, c'est une épaule, les angles de tout. Alors laissez-moi voir ce que j'ai fait ici, ok. Se voir ce fonctionnement de cette façon. C'est là et il se connecte à un autre ensemble de tout cela. C'est le plan divin de base de toute la matrice cosmique de ce côté. Quoi qu'il en soit, il n'y en a plus qui vont ailleurs qui se connectent à ceci, mais c'est le modèle. Même si c'est répété une infinité de fois partout, c'est le modèle qui est utilisé maintenant. Cette chose ici, ce grand auteur, forme finalement autour de l'Akasha un niveau. C'est ce qu'on appelle le Christo Christo et c'est à l'origine ou le mot. Christo, ou l'un des mots du Christ en est issu, était orthographié avec un K et faisait référence à ce niveau CH Christo et le petit plan divin des douze qui en découle. quand vous descendez jusqu'ici, nous sommes presque dans les systèmes dimensionnels. C'est donc le Christo. Et il y a encore une petite grille de catara à point central qui se forme au centre de cela, c'était en fait celle d'où sont sortis les plus grands et c'est ce qu'on appelle le Christala. Le Christo dans le Christala était le divin originel, masculin, divin féminin de la Sainte Trinité. Maintenant, lorsque vous les assemblez, il y a toute une formation au cœur qui se forme à travers la grille de Christala, qui est une autre petite petite grille cathare qui est la même. Ce Christala est celui qui traverse les écosystèmes là où les autres suivent ce schéma en dehors de celui-ci. Maintenant, dans le Christala, il y a une série de choses appelées piliers de rush. Ce sont les premiers originaux. Arc de lumière ou pré-éclairage, ils ne sont même pas encore allumés. Ce sont des arcs de fréquence sonore qui s'appellent source, qui est un pilier vivant et permanent du son. La sculpture sonore a son meilleur qui s'ancre à travers les portes principales du modèle Christo et Christala. Ces piliers de rushade sont littéralement les tiges de stabilisation ou les fréquences du son qui traversent et stabilisent tout ce système matriciel. Ils font toujours descendre une certaine fréquence dans les systèmes. Ce sont là où nous obtenons du point central qui s'appelle le point unici. ces piliers font passer l'énergie dans le Christo et le Christala puis descendent dans l'escalier vers le bas. Il s'agit de la création d'une marche d'escalier en descendant. Et si vous voulez rentrer chez vous, vous devez reculer en espérant ne pas ramper au centre droit au centre de la droite. Donc ici vous avez le Christo, n'est-ce pas ? C'est ici. Ok, le cercle qui l'entoure et cet autre cercle ici. Ceux-ci sont appelés champs primitifs parce que tout a commencé avec une manifestation qui s'appelait le Manu ou le Point Manu. C'est une partie de Dieu. C'est une partie de la conscience de Dieu. C'est une force divine qui est devenue d'abord ce qu'on appelle le vide dans lequel toute la création a eu lieu. Au commencement était le vide et dans le vide il y avait le mot ou le son. Et du son et du vide vint la lumière. Très bien. C'est là que tout a commencé. En haut de l'escalier vers le ciel. C'est ce que vous avez. Si vous montez, une fois que vous avez traversé le Christo dans le Christala et le plus riche, vous irez au point central où existe quelque chose appelé la flamme d'Amaraya ou la flamme d'Amaraya qui signifie la flamme de l'amour. C'est l'expression originale du premier champ de Manog, c'est la porte ouverte directe vivante entre tout ce que Dieu est partout et les plus petites manifestations de lui-même dans l'espace-temps et la dimensionnalité, les chats intérieurs. Maintient l'aimera en feu à tous les niveaux et il y a littéralement des temples construits qui maintiennent cette porte. C'est ce qu'on appelle une serrure plutôt qu'une porte. C'est un espace qui existe entre Gates, et en fait quand vous regardez une grille cathare, c'est entre les jeux et je ne les ai pas numérotés quand ils obtiennent des nombres bizarres quand ils montent, mais si vous regardez une cathédrale, celle-ci encore ici à la base à travers cette chiffre dessus, ok. Entre 6h et 7h est le point central de toute la grille de Katara, d'accord. Maintenant, ils sont liés à d'autres au point 1213, mais au point central de chaque grille Katara se passe à. C'est une serrure ou un espace entre cote 6 et cote 7 ou entre ces deux positions. Maintenant, cela devient le point central lorsqu'il relie l'un de ces liens vers l'un de ces quatre points centraux croisés à 13 et 12. Il y a donc ce lien, ce pilier d'amour des fréquences Amareya, qui étaient les fréquences originales de Dieu, l'intention de Dieu vivant. C'est par là que le courant de conscience est constamment, constamment poussé vers la manifestation. Et lorsque chaque impulsion de la conscience de Dieu entre en manifestation, elle se déclenche réciproquement. Une autre impulsion a remonté pour qu'elle s'autorégule. Nous savons que les choses, les êtres, les planètes, les univers montent et descendent et circulent à travers la manifestation. C'est le modèle par lequel ils le font. Lorsque nous arriverons à la fin de cet atelier, nous allons apprendre pourquoi j'introduis certaines de ces choses qui ont vraiment à voir avec le programme de la piste de danse. Plus que cela parce que nous allons, nous sommes au milieu de quelque chose à un niveau universel où notre planète va faire partie de ce qu'on appelle le projet arc. Ils ancrent les douze piliers en forme de toit dans nos grilles planétaires parce que s'ils ne le font pas, cette planète s'en va. Et si cette planète devient universelle Stargate 3, il y a déjà de la corruption dans certaines des portes des étoiles supérieures. Le tout va. Ils ne permettront pas que cela se produise. Nous en faisons donc partie. Ancrage des arcs qui sont des piliers. Les piliers étaient droits, mais à cause de la flamme d'Amaraya, ils se dirigent vers elle et ils forment des arcs de conscience électrique. Ce sont donc des arcs électriques d'énergie. Ce ne sont pas comme des arcs que vous conduisez sur l'eau, vous savez. Mais toute cette histoire avait beaucoup à voir avec cela. Noé et l'arche. Oui, gros bateau. Nous n'allons donc pas construire de gros bateaux, soit dit en passant, dans le cadre du projet artistique. Nous n'allons pas sortir avec nos marteaux et faire nos mesures et construire nos choses pour flotter sur l'eau. Mais nous construisons quelque chose d'encore mieux. Je voulais donc que vous compreniez l'escalier afin que vous sachiez, vous pouvez avoir une idée d'où vient ce dont nous parlons, à qui avons-nous affaire, qui est l'alliance gardien par opposition à certaines des autres personnes qui parlent à travers les canaux là-bas. L'alliance passe par toutes les matrices, celles qui peuvent nous parler. les plus clairement sont ceux de nos mondes d'écho intérieur ici-bas, qui relaient les messages de la chaîne. D'accord, mais il y a tout un lien, en particulier à travers les points centraux, à travers les univers ECA, jusqu'en bas. Ce sont les Iani. Ils existent ici, 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 ici. Ils sont les gardiens des portes du point central. Ils sont les gardiens de la flamme d'Amaréia. C'est à qui nous avons affaire. La raison pour laquelle ils nous parlent, c'est parce que cet endroit est en difficulté et que nous pouvons y faire quelque chose et nous pouvons nous aider tout en aidant la planète. de la planète.